Bon jeudi tout le monde. La fermeture de huit succursales de Desjardins au KRTB soulève la grogne dans certaines municipalités. Les citoyens de Rivière-Bleue vont manifester au cours de la prochaine heure pour dénoncer justement la perte de ce service de proximité. Et Coralie demande à Desjardins de revenir sur leur décision. Oui, les citoyens se mobiliseront ici aujourd'hui à la Caisse populaire de Desjardins entre mi-dix-30 et 14h30. Ils souhaitent entre autres que le guichet automatique demeure fonctionnel pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de se rendre à Saint-Élutère, Témiscouata-sur-le-Lac ou Dégelis pour avoir accès au service. La distance qu'ils devront parcourir ne fait pas plaisir à la population. Ceux-là qui n'ont pas de voiture, ils n'ont pas rien, ils marchent au tapis. Comment est-ce qu'ils vont faire? Les aînés seraient davantage touchés par cette fermeture. Si on pense aux personnes âgées qui ne sont pas tous habiles avec la technologie, la fermeture de la classe n'est pas du tout en leur avantage. On est à l'heure où les services en ligne sont les principaux moyens de transaction, mais ces personnes aiment se rendre au comptoir où ils peuvent retrouver l'assistance du personnel. On connaît de plus en plus de fraudes de type grands-parents et ça rend les personnes âgées plutôt inquiètes du fait qu'ils devront changer leurs habitudes. Certains devront demander l'aide de leurs enfants ou de leur entourage pour gérer leur compte en ligne. Plusieurs disent même qu'ils se sentent oubliés dans cette histoire. Moi, je ne connais rien là-dedans. J'ai des téléphones à tout instant pour des histoires d'arnaques. Moi, je dis que l'histoire, on a peur de tout ça. Qu'il y aurait au moins un guichet ou peut-être juste une caissière, peut-être une fois par jour, une fois par semaine. Pour les personnes âgées, parce qu'il y en a beaucoup, la population est vieillissante. C'est ça, ils ne veulent rien savoir de l'Internet, eux autres. Eux autres, ils veulent voir des preuves et que l'argent est là. Notre équipe reste sur place pour assister à la manifestation. Merci beaucoup, Coralie. Benjamin Côté de Rivière-du-Loup, qui est accusé de meurtre au premier degré, était de retour hier après-midi en cour provinciale à Edmondston. L'homme de 44 ans qui aurait eu un sexagénaire en août 2021 a comparu brièvement pour connaître la suite des procédures judiciaires. La date du procès doit encore être déterminée, mais Benjamin Côté fera face à un juge et un jury lors de son procès. Quant à l'enquête préliminaire dans ce dossier, il a été fixé au 23, 24 et 25 octobre prochains. L'accusé qui demeure bien sûr détenu depuis son arrestation. On revient sur le dossier de la traverse de Rivière-du-Loup. La ministre des Transports a confirmé hier que le rapport du comité d'experts à la suite de l'appel d'intérêts pour trouver un armateur privé est sur le point d'être prêt. Le Parti libéral a continué de mettre de la pression hier sur le gouvernement, alors qu'une délégation de Rivière-du-Loup s'est de nouveau rendue à l'Assemblée nationale pour obtenir des réponses. Ils veulent une date. Est-ce que vous allez vous engager aujourd'hui à leur donner une date? Mon collègue sait très bien qu'il y a plusieurs, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. D'où l'importance de documenter convenablement et exhaustivement les deux scénarios. On aura le rapport ces jours-ci et dès que possible, on aura une décision. Il y a des avantages et des désavantages pour les deux endroits, puis on va rendre notre décision bientôt. En avril 2023, on vous parlait de cet entrepreneur de Charlevoix qui avait été la cible de vandalisme et de menace. Un texto laissait présager qu'il s'agissait de l'un de ses compétiteurs. L'homme d'affaires confirme finalement que la Sûreté du Québec aurait identifié un prétendu coupable dans cette affaire. Et Jérôme, il s'agit plutôt de l'un de ses employés. Oui, c'est ce que confirme Frédéric Gagné, directeur d'une entreprise de déneigement et d'excavation. Il avait dénoncé l'an dernier la situation. Et rappelons, durant sa route, ce dernier avait notamment perdu l'une de ses roues arrière de sa remorque. Il avait constaté par la suite que d'autres pneus avaient été déboulonnés. Frédéric a reçu par la suite un texto anonyme laissant croire qu'il s'agissait de l'un de ses compétiteurs. Une plainte avait été portée auprès de la Sûreté du Québec. Et dans les derniers mois, la SQ l'a informé que son employé est visé pour ses gestes. Une surprise et un questionnement pour M. Gagné m'a-t-il confié. Le dossier suivrait maintenant son cours au DPCP. Après vérification, aucune accusation n'a toujours été portée à l'égard de l'individu. Il travaille toujours d'ailleurs pour le même employé à l'heure actuelle. Et cette histoire aura toutefois eu des effets négatifs sur l'autre entrepreneur en compétition. J'ai discuté notamment avec Mario Bélé derrière l'entreprise Entretien B et il s'est exprimé à ce sujet. J'avais une cliente qui pensait encore que c'était moi et qui a un doute de peut-être faire affaire business avec moi. Alors oui, effectivement, mais comme là présentement, qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines semaines? Bien là, j'espère que ça va un peu plus se calmer. Et nous pourrons entendre d'autres parties de son témoignage ce soir dans mon reportage complet dans votre 18h. Merci beaucoup Jérôme. Au revoir. Le conducteur d'un camion semi-remorque s'est retrouvé dans une fâcheuse position ce matin à Saint-Irénée en raison de l'inclinaison importante de la côte de la route 362. Peu après 8h ce matin, il se dirigeait vers la Malbaie lorsque le poids lourd est resté coincé au milieu de la pente, bloquant la circulation complètement. Les employés de la municipalité se sont donc improvisés signaler pour alerter les automobilistes. Le camion qui a finalement été remorqué près d'une heure plus tard. et la Sûreté du Québec confirme l'octroi d'un constat d'infraction aux camionneurs américains. La région du Kamouraska comptera bientôt un lac de moins. Le plan d'eau situé près de Saint-Bruno sera asséché complètement à la suite de la démolition d'un barrage. Une décision vivement contestée, dénoncée par des propriétaires de chalets. Et le groupe de citoyens sonne l'alarme. Ariane Boyer. Le lac Tinout au cœur du Haut-Kamouraska est menacé. Ce véritable coin de paradis est sur le point de disparaître. Tout cela à cause de la démolition imminente de ce barrage centenaire. Tout va s'envoler avec deux ou trois coups de pelle mécanique. Il n'y a plus de lac, il n'y a plus de dedans. Les membres du club de pêche Tinout ont été pris de court en mai dernier, alors que le ministère de l'Environnement leur a annoncé le projet de démantèlement. Ici depuis que je suis au monde, mon père, mon grand-père sont au monde, puis j'ai passé ma jeunesse, ma vie ici, le barrage, je l'ai vu vieillir, je l'ai vu couler, je l'ai vu toujours faire sa job. Le ministère a déclaré qu'il était urgent d'agir, ce qui expliquerait le manque de communication avec les membres du club. Ni la MRC, ni le député Mathieu Rivet n'ont été contactés. Le ministère propriétaire du barrage depuis 2017 n'aurait jamais entretenu la structure. Depuis 2017, il appartient au gouvernement, puis là c'est eux autres qui décident, puis là la décision a été prise, puis supposément d'urgence parce qu'il était dangereux. Selon Québec, les coûts pour sécuriser le barrage auraient été estimés à 1,5 million de dollars. Ils ont pas mal de budget parce qu'il y a pas mal de régimes ici. Des membres du club ont investi 4000 dollars dans l'ensemencement du lac. Si on ne fait rien, le lac n'existera plus, c'est un lac qui va dormir une rivière. Malgré leur tentative de rejoindre le ministère de l'Environnement, les membres du club ont bien peur de perdre leur précieux lac. C'est notre paradis à nous autres. C'est la pêche, c'est la famille, c'est le groupe. On est une gang d'amis, puis on est tous chums ensemble un peu. Il demande au gouvernement de reconsidérer sa décision. C'est plus important les grenouilles qu'il y a là, c'est plus important les huards qui nichent ici, c'est plus important les canards. Ils nous parlent des reportables, les milieux humides, puis les milieux humides, mais on a un beau, puis on va le perdre. Ariane Boyer, CIMT-TVA, Kamouraska. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Votre travail ne s'arrête jamais, et Cubota non plus. Visitez votre concessionnaire local Garage N-10-Boutot. Obtenez-en plus pour votre argent chez Rossi. Le vendredi 31 mai, c'est la vente d'appréciation des clients. Profitez de 30 % de rabais sur tout en magasin et en ligne avec le code promo MERCI30. En vedette cette semaine, nos produits à prix choc, tels que le panneau opaque à 10 $, la chaise pliante à 20 $ et la chaise longue pliante à 30 $, ainsi que le rince-bouche crest à 6 $. Et n'oubliez pas, vendredi 31 mai, c'est la vente d'appréciation des clients. Profitez de 30 % de rabais sur tout en magasin et en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis près de 40 ans, les serres chouinards de Saint-Arsène facilitent votre jardinage grâce à leur expertise et vaste gamme de produits horticoles. Pour votre parterre, vos jardinières ou vos boîtes à fleurs, vous trouverez ici un large éventail d'annuels, vivaces et végétaux, mais également un choix impressionnant d'arbustes, d'arbres et d'arbres fruitiers. De plus, notre équipe cultive sur place une grande variété de fines herbes et légumes pour votre potager. Magasinez tôt cette année pour éviter la cohue de juin et profitez du savoir-faire des serres chouinards, une entreprise régionale. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrière. La chronique spectacle, une présentation de Batitec. Mieux bâtir pour mieux vivre. Alors, Francis, les élèves d'art-études de l'école secondaire de Rivière-du-Loup ont présenté Footloose hier soir au Centre culturel Berger. Et Catherine, le public composé majoritairement de parents et de familles sont tous entrés dans la frénésie de la célèbre comédie musicale de Broadway inspirée du film à succès popularisé par l'acteur Kevin Bacon. Hier soir, ce sont les élèves du premier et deuxième cycle qui ont présenté les différents tableaux mis en scène de façon bien ficelée et ingénieuse par leur enseignante en théâtre Julie Gamache. Ils campaient les différents personnages et chantaient les airs des chansons bien connues du film, notamment Almost Paradise, Holding Out for Heroes et bien sûr Footloose. Ils étaient solidement accompagnés par l'orchestre de l'école, dirigé par Steve Leblon. Et mention aux différentes chorégraphies exécutées par les élèves d'Option Danse tout au long du spectacle, dirigé par l'école District Danza. Les élèves ont livré toute une performance et le public était visiblement conquis. L'énergie des jeunes, la musique, je trouve un beau spectacle. Ils ont fait un beau spectacle, ils sont bien synchronisés, les professeurs sont à bord. Vraiment plein de talent ces enfants-là, franchement, plein de mérite. Ma petite-fille a été extraordinaire. En tout cas, tous les enfants ont été extraordinaires. Et ce soir, c'est au tour des élèves du troisième au cinquième cycle d'être en performance au Centre culturel Berger dès 19h30. Je vous présente mon reportage complet lors de notre bulletin de 18h. Les sports, une présentation de Meubles tardis, le seul centre d'électroménager général électrique de la région. Les trois ailes de Rivière-du-Loup ont maintenant plus de détails concernant le repêchage d'expansion de la Ligue. Le tirage au sort a été remporté par Québec. Ils ont choisi de sélectionner en premier lors du repêchage d'expansion. Ce sera donc Saint-Hyacinthe qui aura le premier choix lors du repêchage universel. La phase 1 permettra le repêchage des joueurs actifs. Les équipes devaient protéger cinq attaquants, trois défenseurs et un gardien. Les deux clubs d'expansion auront l'opportunité de sélectionner 12 joueurs de ces listes de 30. Et chaque formation perdra quatre joueurs. Ensuite, le 7 juin, le repêchage des joueurs de liste aura lieu. Il sera possible de protéger sept joueurs au premier tour, cinq au deuxième et trois au troisième. Le repêchage universel aura lieu le 8 juin. La météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. On aime ça, Francis. C'est vraiment le retour du beau temps à la météo. Et ça fait du bien, Catherine. Ça énergise. On a gagné à la Loterie du soleil. Et on va le garder pour nous, quelques jours, protégés par l'anticyclone. Je peux vous dire qu'on est en route vers une très belle fin de semaine. Ça va être chaud. Et cet après-midi, les nuages vont s'imposer davantage en raison de quelques bandes de nuages. Petit ennuagement à prévoir sous les maximums de jours qui se situent entre 13. Et ça va jusqu'à 21 degrés, un peu plus loin au Nouveau-Brunswick. Ce soir, il y a quelques nuages. Bon, sur nos régions, ce sera un peu plus couvert sur la rive nord et sud du fleuve. Mais on prévoit un dégagement de la masse nuageuse plus tard en soirée. Sur Edmondson, il y a toujours un avis de gel jusqu'à tôt demain matin, puisque les mercures vont frôler. Le point de congélation, les minimums de nuit vont se situer entre 2 et ça va jusqu'à 8 degrés. Demain, on va terminer la semaine de magnifique façon. Le soleil va briller franchement sur Charlevoix. Quelques nuages prendront le relais en mi-journée. Comme sur la rive sud et nord du fleuve, le soleil et les rayons seront en alternance avec des maximums de jours qui vont se situer entre 15 et jusqu'à 19 degrés. Au long terme, c'est très beau ce qui s'en vient. Alors, trois jours de franc-soleil et que dire de la fin de semaine, des mercures stables à 21 degrés sur Rivière-du-Loup. Alors que sur Charlevoix, de votre côté, vous aussi, vous allez bénéficier même d'une journée de plus d'ensoleillement avant l'arrivée d'un système dépressionnaire qui pourrait être actif en mi-semaine. Et on termine sur Edmondston. C'est un patron météo identique. Alors, profitez du beau temps jusqu'à mardi. Il ne reste qu'à mettre les lunettes fumées sous les chauds mercures. On est seulement jeudi, mais on a déjà très hâte à cette belle fin de semaine ensoleillée. Merci beaucoup, Francis. Je vous en prie. Alors voilà, c'est complet. Soyez là, bien sûr, ce soir pour le TVA Nouvelles de 18h. Et passez un très bel après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada